Bonjour à tous et bienvenue sur la Web TV Salon CE, nous sommes le mardi 14 septembre et voici les titres de l'actualité des comités d'entreprise. On ouvrira ce journal avec un sujet fort et qui nous concerne tous, la santé au travail et plus particulièrement la prévention des risques psychosociaux en entreprise. Autre sujet dans l'air du temps, le développement durable au cœur des préoccupations des élus. A découvrir également au service du CE une entreprise qui porte bien son nom, vous verrez. Enfin ne manquez pas les nouvelles de la rédaction que vous retrouverez à la fin de ce journal, mais tout de suite c'est l'info du jour. Après une année de négociations, un accord sur la prévention des risques psychosociaux en entreprise a été conclu le 31 juillet dernier. Cet accord a été ratifié par l'union de syndicats et groupements d'employeurs représentatifs dans l'économie sociale, la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et la CGTFO, rien que ça. Cet accord vise à identifier les situations professionnelles pouvant générer du stress. Les signataires prévoient de mettre en place une campagne de sensibilisation au niveau national, tant pour les employeurs que pour les salariés. A noter les situations à plus haut risque concernent la reconversion professionnelle, les interruptions ou suspensions de contrats de travail et l'isolement professionnel. Et le dossier du jour est dans l'air du temps puisqu'il s'agit du développement durable. Pour preuve, une étude menée sur les salons CE démontre que 65% des élus des comités d'entreprise interrogés souhaitent savoir comment s'impliquer davantage en tant qu'élus dans une démarche développement durable. Si l'entreprise se rallie aujourd'hui à l'idée qu'elle a une responsabilité sociétale, c'est parce que ses membres sont d'abord des citoyens, mais aussi parce que toutes les fonctions de l'entreprise sont affectées par ses exigences vertes, depuis la conception des produits jusqu'à la communication. Alors comment l'entreprise gère-t-elle ses rejets et effluents ? Favorise-t-elle l'utilisation des véhicules personnels ou des transports en commun ? Les locaux industriels ou administratifs sont-ils économes en eau ou en énergie ? Qu'en est-il de la politique RH ? Est-elle attentive aux personnes discriminées par leur origine, leur sexe ou leur âge ? Toutes les réponses à ces questions peuvent être obtenues par le CE sans attendre que l'entreprise rédige un rapport développement durable. Enfin notez que Salon CE s'est particulièrement mobilisé pour encourager les bonnes pratiques en la matière. Vous pourrez d'ailleurs le constater tout au long de la journée, au travers notamment des expositions et des animations pédagogiques. Je vous propose maintenant de découvrir un outil très pratique pour échanger avec vos fournisseurs tout au long de l'année. Il s'agit de la boutique des fournisseurs des comités d'entreprise, le Dédishop. Plus de 700 prestataires spécialisés auprès des CE vous proposent ici leur service en ligne. Alors retenez bien cette adresse web www.salonce.com.com, elle peut vous être utile. Autre acteur du secteur tout aussi utile, surtout si vous avez besoin d'informations, d'assistance ou de conseils, il s'agit de la société au service du CE, entreprise du groupe Alpha, qui se met à la disposition des comités d'entreprise. Objectif, vous accompagner dans votre rôle d'élu. L'entreprise propose également des modules de formation en ligne et ancre sa position de leader de la formation auprès des représentants des salariés. Mais place maintenant à notre actualité en bref. Les redressements pour travail dissimulé ont augmenté de 20% en 2009, constat établi par l'ACOS dans son rapport annuel. On parle aujourd'hui d'une mise en recouvrement de plus de 130 millions d'euros de cotisations. 2 106 procès-verbaux ont ainsi été établis par les inspecteurs du recouvrement pour cette même année. Autre information importante, si l'anglais est aujourd'hui la langue du business, il n'empêche, l'employeur doit toujours transmettre à ses salariés et à ses comités d'entreprise des documents en français. A défaut, le juge du travail peut être saisi pour faire opérer la dite traduction. Dernière actualité qui ne plaira pas à ces dames, puisque l'Observatoire français des conjonctures économiques nous le confirme, la persistance de l'écart des salaires entre hommes et femmes. De 39 à 49 ans, les hommes gagnent en moyenne 27% de plus que leurs collègues féminines. Une inégalité salariale qui reste en grande partie toujours injustifiée. Et on termine ce JT par un clin d'œil. Un clin d'œil à un braqueur, pas comme les autres. Après avoir braqué plusieurs magasins sur Paris, l'homme a tenté d'utiliser des chèques cadeaux provenant de l'un de ses braquages. Un vrai cadeau pour les enquêteurs. Voilà, c'est la fin de ce journal Salon CE, en direct du Salon des comités d'entreprise. On se retrouve demain pour une nouvelle édition.